Alors moi j'ai un souvenir de vacances qui m'a beaucoup marqué. Non mais il est nul, je prévenais tout de suite, comme ça on gagne du temps. Il est arrivé plein de trucs dans ma vie, mais c'est le truc qui m'a le plus frappé quand j'étais petite. Non mais fais pas cette tête là. On était en vacances à la frontière suisse et on rentrait et mon père avait envie de nous faire plaisir de passer par le col du Grand Saint-Bernard. Il avait été mettre du pognon en Suisse ? Une vieille Peugeot 203 mon pauvre. Et donc on décide, il décide de nous faire passer par le col du Grand Saint-Bernard où il y a donc les chiens, un élevage. Ça c'est drôle. On avait retiré ses petits, donc elle était complètement en manque de chien. Et quand elle voit mon chien en pêche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réussit au moment où on lui ouvre la cage pour la nourrir, elle réussit à choper mon chien, à l'entraîner avec elle au fond de la cage et à s'asseoir dessus et à se faire tout ce qu'elle pouvait pour l'allaiter, ma pauvre peluche. Et il le récupère. Et à ce moment-là, il y avait un Saint-Bernard complètement testostéroné qui avait envie de se faire un animal, un chien. Et là, il tombe sur mon chien et il couvre mon pauvre chien en plus et il se met à l'arroser de sa semence. Mais les odeurs, elles restent ! Mais les odeurs, elles restent ! Je veux dire, quand il y a des odeurs comme ça, ça reste ! C'est comme vous, c'est comme vous ! Parce que là, ce qu'elle vous a raconté, ça dure 5 minutes, mais on en a coupé 10 minutes. Il y a eu aussi des trucs avec des chats, mais on ne peut pas tout vous raconter. Remerciez-nous ! Remerciez-nous ! Non mais c'est une ch... Ah ben toi, tu rigoles, tu rigoles, mais il y a un été où mon chat s'est échappé, la fenêtre s'est fermée. Ça aussi, le chat, c'est la version courte. Non mais il ne faut pas qu'on fasse de clou à l'histoire, sinon elle repart sur un nouveau truc. Voilà, comme la queue du chien. Voilà, et ben ça m'a complètement... Au revoir, à très bientôt, oui, ça va. Ça m'a complètement... Ça m'a complètement traumatisé. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Au revoir, monsieur l'âme. Tout va bien, au revoir. Désolé, si tu m'emmerdes, je raconte le jour, je suis allée au parc... Non ! Avec ton fils, hein ! Parce qu'il m'avait compliqué le quotidien ce jour-là.